Que veut-on ? Est-ce qu'il y a quelque chose à vouloir ? Est-ce que le but, est-ce que cette vie a un but ? Ce sont des questions qu'on ne se pose jamais. Est-ce qu'elle a un but ? Et s'il y a un but, pourquoi ? Pourquoi il y a le but ? Et le but, il sert à quoi ? Ce sont des questions, quand on se les pose, ma réponse, elle est là aussi. Est-ce que ce que tu vis a un but ? Ou est-ce que ça se vit, tout simplement ? Ça se vit parce qu'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. C'est la vie. On ne peut pas avoir de but. Nous en créons un but. Parce que nous ne savons pas vivre cela comme étant sans commencement, sans fin. Donc nous cherchons un but parce que nous ne savons pas ce que c'est l'éternité. Nous ne savons pas ce que c'est le moment où tout se passe. Nous sommes toujours dans la projection, soit de demain, ou soit nous sommes dans la nostalgie du passé. Et quand on est comme ça, il nous faut un but. Il nous faut quelque part où aller pour trouver de l'égaiement. Et quand on trouve quelque chose qui nous égaye, on n'en a jamais assez. On n'est jamais satisfait. On est toujours creux parce que le but qu'on a trouvé, c'est un but fictif qui n'a pas d'intérêt. Est-ce qu'il y a quelque part où aller ? Est-ce qu'il y a quelque chose à gagner, à atteindre un but ? Quelque chose où on se donne la faculté d'aller vers. Parce que s'il y a un but, il y a aussi le temps. Et le temps, c'est ce que sera demain et ce qui a été hier. Et comme hier ni demain existent maintenant, donc pourquoi le but ? À se poser la question, pourquoi ce but ? Le but d'arriver quelque part. Alors qu'il n'y a pas lieu d'arriver quelque part, tu es déjà là où tu es, c'est là où tu vis. Il n'y a pas besoin d'attendre pour vivre. Juste ce qu'il y a là, c'est la vie. Mais comme on ne vit pas ce qui est grand, ce qui est éternel, ce qui est extraordinaire, alors on a besoin d'un peu d'égayement. On a besoin de trouver quelque chose qui nous égaye. Parce que la vie est d'une astute, d'une répétition incroyable. Ça ne cesse jamais de se répéter. Donc, tu cherches un but, tu cherches un sens à ta vie. Et tu donnes un sens à ta vie. Tu veux réussir. Tu veux aller quelque part pour atteindre un but. Et ce but, en fait, quand tu l'atteins, tu restes creux. Il n'y a rien que tu as atteint. Parce que ce que tu as atteint, c'est tout simplement ce que tu voulais atteindre, ce que tu as désiré, ce que tu as projeté. Or, la vie, ce n'est pas quelque chose que tu projettes. C'est quelque chose qui se vit, quelque chose qui est là, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Donc, le but que tu cherches, c'est un échappatoire pour ne pas voir la réalité de ce qui se passe. C'est que ce qui se passe, c'est l'éternité. Et comme tu es dans un temps fini, tu as commencé et tu vas finir. Alors, tu as peur de la grandeur de ce que c'est la vie. Tu préfères être limité parce que dans cette limite, tu te donnes un sens. Tu dis qu'il faut réussir. Il faut aller quelque part. Il faut atteindre. Il faut devenir. Et quand tu fais ça, alors tu es occupé. Tu es occupé. Tout ton esprit est occupé avec l'activité de faire pour gagner quelque chose. Pour la plupart, nous ne savons pas ce qu'est être, mais plutôt faire. Nous savons faire pour devenir quelqu'un, pour devenir le rôle que l'on veut jouer. On a l'ambition. On veut devenir ce que nous ne sommes pas. Parce que tu refuses de voir ce que tu es. Ce que tu es, c'est l'éternité. C'est une grandeur incommensurable. Tu ne peux pas mesurer. Tu ne peux que l'accepter. Accepter que tout te dépasse. C'est quand tu n'acceptes pas que tout te dépasse. Que tu cherches un but. Et qui c'est celui-là qui cherche le but ? C'est celui qui veut avoir du bonheur. C'est celui qui cherche un égayement. Et qui est celui-là ? Est-ce que ça, c'est toi ? Ou est-ce que c'est le soi que tu as fabriqué pour pouvoir exister dans ce monde conforme ? Donc ton but, c'est de devenir conforme à la norme. Le but de ce personnage, c'est de pouvoir exister en tant que norme, en tant que morale, en tant que moi, en tant que mon personnage, mon individualisme. C'est ça qu'on veut faire exister. Et ça, ça ne peut pas exister. Puisque demain, il n'y a pas. Et hier non plus, il n'y a pas. C'est des choses mortes. C'est fini. On ne peut pas garder tout ça. On ne peut pas projeter non plus. Parce que ce que tu vas vivre n'est pas la projection. Ce que tu vas vivre, c'est ce qu'il y a maintenant. Et maintenant, c'est ce que tu es. Donc, est-ce qu'il y a un but ? À te poser la question. Pose-toi la question. Est-ce que la vie comporte un but à atteindre ? Est-ce que tout cela, tout ce qui se joue, toute cette vie, toute cette extraordinaire façon d'exprimer la vie, ça a un but ? Ou l'expression, elle est constante. Elle est là. Elle est la représentation de ce que l'univers propose. Et l'univers propose sa beauté. Est-ce que la beauté a un but ? Est-ce que la beauté a un but ? Mais tu te donnes le but de faire exister la beauté. Alors, celui qui se donne le but de faire exister la beauté, il est occupé à faire exister ce qu'il désire. Et ce que tu vas trouver, c'est ton désir. Donc, quand tu n'as plus de but, quand tu ne veux plus rien, quand tu n'attends plus rien, alors il existe ce qui est. Et ce qui est, c'est la joie d'être, sans la tracasserie de vouloir devenir. Parce que c'est ça qui mine l'esprit. C'est celui qui veut devenir. Et quand il est devenu, il est encore creux. Il ne sait pas que ce qu'il est est déjà là. Parce qu'il est occupé à devenir. Et sa force la donne. Parce que la vie qui s'exprime à travers toi ne peut pas s'exprimer. Puisque tu es occupé à exprimer la vie que tu aimerais. Et la vie que tu aimerais, fausse, n'est pas faite, c'est un mensonge que tu te racontes. Elle n'existe pas. Ce but, cette ambition que tu as, de devenir ce que tu aimerais être, ce que la norme propose, la norme établie te propose. D'avoir une place, de pouvoir te faire valoir. C'est ça que la société te demande. Donc, ton but, c'est de te faire valoir. Et qui est celui-là qui se fait valoir ? Et bien, c'est quelque chose que tu fabriques, qui n'existe pas. Donc, la vie n'existe pas dans l'apparence d'un personnage, de celui qui veut atteindre quelque chose. C'est une illusion. Tu te fabriques des illusions. Tu vas vers quelque chose où tu penses atteindre ce qu'il y a de plus beau pour toi. Et où as-tu trouvé ce plus beau ? Et où tu as dégoté ce désir, cette ambition de réussir. Qui te l'a demandé ? Qui te l'a donné ? Ces désirs, ces ambitions que l'on a, c'est ce que la société te refourgue. Toute l'humanité avant toi t'a demandé de devenir ce que nous avons déjà vécu. C'est-à-dire que tu as des références qui ont été mises en place, les expériences de ta vie. Et toutes ces expériences te donnent certainement de la joie, certainement du grand plaisir. Et tu veux les répéter. Et ton but, c'est ça. C'est de faire exister ce que tu connais déjà. Et ce que tu connais, c'est le désir de faire valoir quelque chose que tu as déjà vécu. Donc, tu es toujours en tête de pouvoir mettre en place les références du passé. C'est-à-dire, tu veux répéter. Le passé se répète. Et quand le passé se répète, il y a de la monotonie. Il n'y a pas de joie. Il y a juste la monotonie de ce que la vie propose. Et la vie dans son ensemble, dans le temps, dans tout ce que tu te proposes à toi-même, c'est quelque chose qui est monotone, qui n'a pas de sens. Parce que tu lui as donné un sens. Tu lui as donné un but. Mais il n'y a pas de but. Donc, tout est là, maintenant, à vivre. Sans que tu puisses, toi, dans ta tête, faire la promotion de quelque chose que tu aimerais vivre. Dès que tu n'as plus cette promotion, cette image, cette projection de ce que tu aimerais vivre, alors tu es libre. Ton esprit est libre. Et un esprit libre, il s'engage sur quelque chose de neuf. Parce qu'il n'est pas occupé. Il côtoie le silence. Il côtoie ce qui est au-delà de tout ce qui est fait. Il côtoie au-delà de ce que le temps propose. Le temps te propose la répétition. Et au-delà du temps, il y a la liberté. Tout ce que tu veux te limite. Mais ce qui est illimité se trouve quand ton esprit est libre de la limite elle-même. Et la limite elle-même, c'est toi qui te le donnes. En te donnant un but, en te donnant un sens à la vie. Parce que tu vas t'apercevoir qu'à chaque fois que tu as une conclusion de cette vie, il faudra que tu l'abandonnes à nouveau. Parce qu'il n'y a pas de conclusion à faire. Il y a juste être. Et être, c'est éternel. Ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. Tu es là, présent, d'instant en instant. Et tous les instants sont neufs. Et tu les vis avec une grande joie parce que tu n'as plus besoin de te faire valoir. C'est seulement quand tu te fais valoir que le personnage, le mental, commence à empiéter sur ton être psychique. Et tu deviens moreuse parce qu'il y a tous ces calculs à faire. Toute cette résistance envers la vie. Tu n'acceptes plus la vie. Tu n'acceptes que tes conclusions. Ce que tu connais, ce que tu aimerais, ce que tu as déjà vécu. Le connu t'es cher. Alors que le connu, c'est le passé. Donc, tout laisser derrière soi, c'est la plus belle chose que tu puisses faire. Mais pour faire ça, il faut que tu réalises que tu as toutes ces choses avec toi. Que tout ce passé, c'est ce que tu tiens. Et il faudra l'abandonner. Il faudra laisser derrière. C'est-à-dire, accepter que tout ça, c'est un mensonge. C'est la seule manière que tu pourras accepter de laisser. Quand tu sais que c'est un mensonge. Quand tu sais que ce n'est pas vrai. C'est quelque chose que tu as fabriqué pour te réconforter face à l'infini que tu es. Le grand vide que tu es. Le tout que l'univers représente. Tout est là. Et tout est vrai. Quand ce n'est pas divisé par le mental. Le mental divise. Le mental compare. Le mental voudrait un but. Donc, tout ça le rend confus. Nous sommes des humains confus. Parce que nous cherchons quelque chose qui n'existe pas. Donc, ça nous rend confus. Et quand tu es confus. Tu es très occupé. Et c'est dans la non-occupation. Dans la non-action. Tout se joue. En laissant être ce qui est. Alors, tout se passe. Et quand tu voudrais faire arriver des choses. Alors, c'est ta tête. C'est ton être mental qui commence à convoiter des choses. Et dans cette convoitise, il y a l'action de ce que le personnage propose. Et notre monde en est rempli de ces personnages. Où tout le monde demande. Où tout le monde veut. Où tout le monde veut atteindre. Et où tout le monde est confus. Au-delà de toute confusion. Il y a la paix. Il y a la joie. L'amour. Parce qu'il n'y a plus le mental. Il n'y a plus de mental. Il n'y a plus le 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 mental. Sous-titrage FR ?